Donc, deuxième partie, crise des sociétés modernes, 1914-1945, chapitre 1 de la Grande Guerre aux Révolutions, 1914-1923. Grantin, entrée dans la guerre, Grantin, le narcissisme des petites différences, une phrase de Freud. L'Europe du XIXe siècle est contaminée par les thèses racistes. L'Europe du XIXe siècle est contaminée par les thèses racistes qui visent à établir une hiérarchie des Européens et des autres peuples, mais aussi des Blancs eux-mêmes. Le pan-germanisme prône la conquête de la Mittele-Europa, jugée nécessaire pour établir un espace vital indispensable au développement de la race aryenne, et ceci au détriment des races slaves. Bien sûr, employez le terme de race entre guillemets, car vous utilisez là un vocabulaire d'époque, qu'il faut bien sûr contrecarrer par les vérités scientifiques que nous avons établies aujourd'hui, les races n'existent pas. Ce Lebensraum se ferait au détriment des slaves, donc jugés comme des races inférieures, qui conduisent soit à leur mise en esclavage, soit à leur élimination. Le pan-slavisme s'oppose au pan-germanisme. Le pan-slavisme vise à établir une unité raciale et religieuse autour de la Russie. Tout conflit, aussi mineur soit-il, dans cette région est aussi vu comme une préfiguration d'un combat apocalyptique entre races, et non pas la lutte pour une petite province entre deux États. Il faut bien comprendre ça pour voir comment l'attentat contre l'archiduc François Ferdinand va être une étincelle qui va déclencher la Première Guerre mondiale. C'est-à-dire que là, on n'est pas dans la lutte d'un petit État, la Serbie, pour obtenir un surcroît de territoire contre le vaste empire austro-hongrois, mais il y a une interprétation à l'époque comme étant vraiment une lutte entre races slaves et races germaniques. Les stéréotypes nationaux se diffusent largement dans toute l'Europe. Aux images d'un Français ripailleur, décadent et indiscipliné, diffusées dans la presse allemande, répondent les caricatures d'Ancy, dénonçant les colons allemands gras, vulgaires et stupides qui persécutent les bons Alsaciens restés attachés à la France. La presse hexagonale s'enflamme régulièrement pour de beaux militaires qui appellent à la revanche. Le général Boulanger ayant été le cas le plus emblématique de la période, ou défendent le colonel Marchand qui s'opposa aux Anglais en défendant le drapeau tricolore à Fachoda contre les politicards parisiens qui négocient en sous-main avec la perfide Allianz. Pour finalement obtenir cinq ans plus tard l'alliance indispensable à la revanche contre l'Allemagne. Il faut bien voir qu'il y a un temps de la presse et un temps du politique. Ce qui intéresse la France ce n'est pas Fachoda et les sources du Nil, ce qui l'intéresse c'est une alliance avec l'Angleterre pour pouvoir combattre l'Allemagne à long terme. Les instituteurs de la Troisième République montrent sans cesse sur les cartes de France la ligne bleue des Vosges pour rappeler les enfants à leurs devoirs futurs. Effectivement, les frontières de la France sont marquées d'un trait noir, sauf avec les Vosges, sauf les frontières avec l'Allemagne, où c'est une ligne bleue avec marqué frontières temporaires. Partout en Europe, Etats, gouvernements nationalistes structurés, organismes... Partout en Europe, Etats, groupements nationalistes structurés, organes de presse grand public favorisent la diffusion d'un nationalisme agressif, exaltant la communauté nationale et dévalorisant les pays voisins.